Je suis Ali-André Simbiano, docteur anguinéen en séjour d'études à Dakar. La science ouverte peut beaucoup apporter, non seulement à mon université, mais aussi à mon pays. À partir du moment où elle est au service de tous les peuples. Elle n'est pas une science fermée et elle permet d'autres peuples, mes étudiants, d'autres collaborateurs à agir ensemble pour la cause de la science. L'aspect le plus facile dans cette science pour moi, c'est la mise en commun de groupes. Déjà, nous travaillons dans nos universités, dans nos pays en famille. Nous sommes des frères. C'est déjà un pas important pour nous qui sommes des pays du sud, vraiment pour que la collaboration se vivifie davantage. Donc c'est un aspect facile pour la science ouverte. L'idée déjà de la cohésion, de l'entente, de la fraternité est un pas en avant pour cultiver pour les jalons de la science ouverte. L'aspect le plus difficile, c'est l'environnement dans lequel nous vivons. L'environnement scientifique n'est pas aussi développé. Nous avons appris beaucoup de choses pendant ce séminaire. Mais comment les mettre en valeur pour moi qui serais dans une université où le réseau internet n'est pas fiable. Alors j'aurais besoin de communiquer avec mes amis, mais comment le faire. Et le peu de réseaux qui est là aussi est cher. Donc il y a tout un tas de problèmes pour la mise en œuvre de la science ouverte. Sinon on a appris beaucoup de logiciels libres, mais comment avoir accès à ces logiciels s'il n'y a pas de réseaux fiables d'internet. Mon souhait le plus ardent, c'est que la science ouverte se propage davantage auprès de mes amis, auprès de mes collaborateurs, s'ouvrir davantage à d'autres pays et mobiliser les forces pour voir jusqu'où cette science pouvait être importante pour l'évolution de l'humanité. C'est un outil réel et développé pour mon pays qui n'a pas accès à toutes les informations du monde entier vu certaines conditions économiques, sociales. Alors à partir de cette science ouverte, c'est vraiment un vrai climat de dialogue qui sera créé entre les pays du Sud et les pays du Nord. Et ce climat de dialogue pourra désormais briser les barrières qui existent entre les peuples et ne voir là que la science, la technique ou les deux points de l'humanité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.